Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous allons parler maintenant de l'énergie électrostatique des milieux diélectriques. Alors au début, nous avons vu que l'énergie d'un système de charge dans le vide s'écrit W égale 1,5 intégrale rho x phi x d cube x, où rho de x est la densité de charge et phi de x le potentiel. Ce résultat n'est en général pas valide en présence de diélectriques. Cela est évident si on se rappelle comment cette expression a été obtenue. Nous avons en effet considéré que la configuration finale de charge était le résultat de la réunion de charge élémentaire à mener une à une de l'infini en travaillant contre le champ électrique qui est alors présent. Ce travail total accompli était donné par cette relation. Dans un milieu diélectrique, il faut fournir un travail pour non seulement mettre les charges macroscopiques réelles en position, mais aussi pour produire un certain état de polarisation dans le milieu. Si dans cette relation, les grandeurs rho et phi représentent des variables macroscopiques, il est loin d'être évident que cette relation représente le travail total accompli, y compris sur le diélectrique. Pour que notre présentation conserve un caractère général, nous ne ferons aucune hypothèse sur la linearité, l'uniformité, etc. Nous en parlerons tout de long, mais nous voulons garder un caractère général. Et donc, on ne fait pas d'hypothèse, a priori, de l'inérité de la réaction du diélectrique au champ appliqué. Considérons donc une petite variation d'énergie delta W due à une petite variation delta rho de la densité de la densité de charge macroscopique qui existe dans tout l'espace. Ce travail, le travail nécessaire pour effectuer cette variation est delta W V égale delta rho intégrale de delta rho de x, phi x, d cube x. Ou phi x est le potentiel dû à la densité de charge rho de x déjà présente. La relation nabla d égale rho, qui valable aux indies électriques, permet de lier delta rho à la variation delta d de l'induction électrique. Delta rho égale nabla delta d. La variation d'énergie delta w s'écrit alors delta w intégrale de E delta d d cube x. Où on a utilisé la relation E égale moins delta phi, moins nabla phi, pardon. Et supposer que rho de x est une distribution de charge localisée. Et on a fait une intégration par partie. On peut maintenant écrire, du moins formellement, l'énergie électrostatique totale en amenant d de la valeur initiale d égale 0 à sa valeur finale d. W est égale à intégrale d cube x de intégrale de 0 à d de E fois delta d. Si le milieu est linéaire, supposons qu'il soit linéaire, dans ce cas-là, E fois delta d est égale à 1 demi delta E fois d. Et l'énergie électrostatique totale est alors donnée par W égale à 1 demi fois intégrale E fois d, fois d cube x. Et ce résultat donne exactement l'expression ici, soit en utilisant E égale moins delta phi et nabla d égale rho, soit en revenant à l'expression delta W et en supposant que rho et phi sont proportionnels. On voit donc que la relation ici n'est macroscopiquement valide que si la réaction du diélectrique est linéaire. Dans le cas contraire, c'est en général le cas contraire, l'énergie de la configuration finale doit se calculer à partir de la relation ici. Et peut dépendre, par exemple, de l'histoire du système, donc des différents états par lesquels il serait passé. C'est l'effet d'hystérésis. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021